Je disais franchement, un jour, je veux aller là-bas. Les auditions à l'aveugle, ça a toujours été un rêve. Donc depuis que l'émission The Voice, ça existe, je disais tout le temps quand je regardais ça avec mes amis, avec mes parents, etc., ma famille, je disais franchement, un jour, je veux aller là-bas. Parce que j'ai envie de tenter, tout simplement. Honnêtement, c'était comme un accomplissement, en fait, en quelque sorte. Un peu de trac aussi, beaucoup de trac. Mais sinon, voilà, ça s'est bien passé, c'est super. Alors j'ai tenté la compétition, comme je dis, c'est un rêve depuis toujours. En fait, j'ai envie de me lancer dans la musique, et je ne savais pas par où commencer, et je me suis dit, bon, tu commences par là, voilà, tout simplement. Tu fais ce voice et on commence par là. Comme je dis, aller le plus loin possible, représenter le plus au maximum la réunion, et sinon aussi, m'éclater, tout simplement, et on verra, et on croise les doigts. Alors mon coach, c'est Pascal Obispo. J'ai choisi parce que j'adore Pascal Obispo, et en fait, ce qu'il a dit, ça m'a convaincu plus, en fait, que les autres coachs. Tout simplement, mais sinon, j'adore, je les adore tous. De un, c'est un super musicien, un compositeur, quelqu'un qui crie des chansons, et je me suis dit tout de suite, ben, voilà, je me retrouve plus, en fait, dans ce qu'il a proposé, dans sa façon de parler, et sa façon de me défendre. Alors un regard, du coup, c'est une super amie à moi qui l'a écrit. Elle m'a dit, voilà, je raconte l'histoire avec mon mari, que j'aime par-dessus tout, et elle m'a dit, est-ce que tu peux faire une chanson là-dessus ? J'ai dit, ben ouais, pas de souci, j'ai pris ma guitare comme ça pour jouer, j'ai dit, ben voilà, j'ai ça, je commence à fredonner un petit truc, elle me fait, ok, ok, j'appelle un producteur, etc., et on va lancer ça demain. J'ai dit, ben non, mais la chanson n'est pas finie, c'est pas grave, on téléphone et tout, et on prépare, donc du coup, on a bien préparé la chanson, ça s'est fait assez vite, en quelques semaines, du coup, on a pris contact, et voilà, et la chanson est sortie, le clip a été tourné juste après, et je trouve que c'est vraiment une super chose. Alors, Génération Unstar, mon meilleur souvenir, franchement, ben c'est le premier contact avec la télé. Ça, c'est, je me souviens, déjà, je faisais du cinéma à l'époque, j'étais au lycée, je préparais mon bac, et comme j'étais en cinéma, donc voilà, j'étais avec les metteurs en scène, je disais, waouh, c'est quoi votre matos, c'est génial et tout, j'ai envie de faire ça toute ma vie, quoi.